Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Voilà, depuis la vie de Lyon, nous sommes aujourd'hui à cette date, je crois bien, mardi 14, mardi 14 novembre 2017. Nous serons pratiquement six mois et m'en montrent depuis la vie de Lyon. Voilà, donc je suis là pour vous donner un enseignement de taille à tous nos amis internautes, à tous nos amis, à tous mes amis Facebook, à tous nos amis internautes, un enseignement de taille. Alors, je veux devoir prier, Seigneur notre Dieu, je te prie dans ta souveraineté de tendre ta main, afin que cet enseignement puisse vraiment porter, afin que cet enseignement puisse avoir des effets, afin que cet enseignement puisse transformer encore de vie. Je compte sur toi, Jésus-Christ. Tu as dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Merci d'agir d'une manière forte, d'une manière puissante, au travers de cet enseignement, afin de transformer les cœurs et les vies, afin de transformer, n'est-ce pas, la destinée de d'autres personnes, afin de délivrer encore des vies enchaînées. Merci d'agir et d'utiliser d'une manière forte et puissante, afin de restaurer les vies, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc, que Dieu vous bénisse, restez la gloire de Dieu sur votre vie. Voilà, comme je disais, je suis en pleine tournée européenne, selon la volonté de Dieu. Voilà, la mentière, nous étions, n'est-ce pas, à Toulouse. J'ai béni le Seigneur pour cette famille Moukéke. Vraiment cette famille qui nous a vraiment reçus, qui nous a invités, qui nous a, n'est-ce pas, très bien reçus à Toulouse. C'était la première fois que je voyais la ville de Toulouse, mais, franchement, cette famille était vraiment à la hauteur, elle a vraiment reçu le serviteur de Dieu que je suis, lui, Moukéke, son épouse et toute sa petite famille. Recevez la grâce et la bénédiction du Seigneur. Désormais, voici une famille, n'est-ce pas, qui représente tout le ministère à Toulouse, que le Seigneur vous bénisse. On aura l'occasion de revenir encore à Toulouse. Nous sommes en train de nous préparer pour le grand programme d'Italie. Le programme d'Italie aura lieu à partir, nous serons à partir du 23, 24, 25, 26 en Italie. Le responsable de toute cette campagne de croisade et de evangelisation s'est donné champion, n'est-ce pas, avec toute cette équipe, avec le pasteur Armand, voilà, donc toute son équipe, donc tout le peuple italien, toute la diaspora, vous êtes invité à ce grand programme, à ce grand rassemblement de taille, par la grâce de Dieu, afin de pouvoir recevoir la grâce et la puissance de Dieu. Également, si le programme de Paris est prévu, voilà, parce que Paris réclame un programme de taille, et voilà, donc Paris, c'est à partir du 8, ventredi 8 et le samedi 9, samedi 9 décembre, 8, samedi, ventredi 8, une grande veillée à Paris, et ventredi 8, une grande veillée à Paris, 8 décembre, et également aussi samedi 9 décembre, une très grande veillée à Paris. On aura l'occasion, n'est-ce pas, d'avoir un entretien, et surtout un enseignement de taille avec les enfants spirituels, une formation, le ventredi, bien sûr, le ventredi, il faut que tout le monde soit déjà là-bas le ventredi, entre midi et 2, midi et 14h, ventredi 8, un enseignement de taille avec toute cette délégation, de tous les enfants spirituels, et de tous les membres du ministère, ici en Europe, ça sera à Paris, donc vous appelez Maman Bessora, pour qu'on puisse vraiment vous situer le lieu, mais déjà, je vous informe déjà qu'à Paris, c'est Vitry-Syssen, la même salle que nous avons occupé cette année, dans le mois d'avril, je pense bien, c'est la même salle, Vitry-Syssen, donc c'est dans cette salle-là qu'on aura, n'est-ce pas, ce programme. Je pense que c'est dans même cette salle-là qu'on aura un aussi, dans ce même endroit, qu'on aura aussi un programme aussi d'enseignement, entre midi et 2, ventredi, entre midi et 2, donc j'ai fait un appel à tous ceux qui ont un ministère, à tous ceux qui ont un ministère, qui aimeraient approfondir leur connaissance en matière de délivrance, en matière, n'est-ce pas, de délivrance, parce que, quand Dieu t'appelle un ministère, surtout, il te donne, n'est-ce pas, cette capacité d'aller chasser les démons. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons, donc ceux qui aimeraient vraiment approfondir leur connaissance dans le domaine, la destruction des hommes, la sorcellerie, bon, ok, vous appelez maman de Sora pour qu'on puisse déjà vous inscrire, donc, ceux de Marseille seront là, Marseille, Italie, et tout le monde, à ce grand rassemblement, même la Suisse, et je vous informe aussi que le programme de la Suisse, aura lieu, à partir, n'est-ce pas, du 13, nous aurons une semaine là-bas, pratiquement du 13, mais c'est entre le 13, 14, 15, c'est, voilà, donc nous serons à, en Suisse, n'est-ce pas, bien de décembre, pour l'heure, ce week-end-là, ce week-end-ci, nous serons à Marseille, afin de pouvoir apporter encore une aide, nous sommes à la disposition de ceux qui veulent, bien sûr, nous inviter, pour pouvoir bénéficier des grâces et des bénédictions du Seigneur, vous nous invitez par la grâce de Dieu, nous irons vers vous pour vous aider, également, ceux d'idées, on attend aussi l'invitation de l'Espagne, Madrid, j'en profite pour saluer aussi le pasteur, le pasteur Roméo, que Dieu seigneur vous bénisse, vous bénisse plutôt, on attend aussi de la confirmation, de Portugal, on attend aussi la confirmation, on attend la confirmation du Portugal, on attend aussi la confirmation de la Grèce, on attend la confirmation de beaucoup de trucs, et nous serons aussi à Bordeaux, dans quelques jours, voilà, donc, déjà, merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment, recevez la grâce du Seigneur, c'est une opportunité, nous serons bientôt à Paris, c'est du 8 au 9 décembre, voilà, donc, je suis en train de donner un enseignement de taille, bientôt, ceux qui veulent avoir un enseignement de taille, être formés, vous êtes appelés, peut-être qu'on ne reconnaît pas votre ministère, peut-être qu'on n'arrive pas à vous supporter dans une église, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, contactez Maman Bessora, je, bientôt, très bientôt, une formation pour vous aider à rentrer pleinement dans votre ministère, donc, recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez la puissance du Saint-Esprit dans vos maisons et dans votre vie, que le Seigneur vous protège, en ce qui concerne Paris, dans le mois de décembre, il y aura un grand jeûne, voilà, jeûne, ça, ça concerne tout le monde, qui s'assoit au Canada, que tu sois au Canada, que tu sois aux Etats-Unis, que tu sois dans le monde entier, en Australie, en Suisse, partout, en Russie, il y aura un jeûne, dans l'un jeûne, à partir du 1er décembre, jusqu'au 10 décembre, c'est ce qu'on appelle un jeûne de possession, ça dit, c'est un jeûne, où nous allons entrer, prier pour posséder 2018, voilà, une jeûne, un jeûne de possession, et nous allons faire la poteose à Paris, c'est ça que tout le monde doit être à Paris, et ce jour-là, il y aura une action prophétique, voilà, une action prophétique, dans la salle, tous ceux qui seront là, aura une action particulière sur leur vie, voilà, donc tout le monde doit être présent à Paris, parce qu'à partir du 1er décembre, voilà, parce que nous serons à Paris, à partir du 8, n'est-ce pas, vendredi 8, une dernière de prière, et le samedi 9, et le samedi 9, il y aura une action particulière, c'est la vie des bien-aimés qui seront là, dans cette salle, par rapport aux jeunes qui vont se déclencher, à partir du 1er au 10, voilà, enfin que 2018, ne ressemble pas à 2017, afin que 2018 soit meilleure, afin que 2018 soit une année de restauration, afin que 2018 soit une année puissante, parce que, en 2018, effectivement, les stratégies sataniques vont commencer à se mettre en place, vont commencer à se révéler au monde entier, vous allez voir qu'une grande avancée, dans le système de la franc-maçonnerie, une grande avancée, dans le système, n'est-ce pas, de l'installation, déjà, de l'antichrist, dans le monde, n'est-ce pas, ils sont en train de mettre tous les réseaux en place, afin que nos enfants, et vous devez envoyer vos enfants, nous allons donner des bonbons bénis, ce jour-là, il y aura des bonbons bénis, parce que, déjà, vous ne pouvez pas que, vos enfants soient infectés, par ce virus-là, vos enfants soient contaminés, par le système de l'antichrist, qui va commencer à se mettre en place, à partir du 2018, le programme de Paris est révélateur, c'est un programme de taille, que vous ne devez pas me rater, d'ailleurs, voilà, donc, vous devez, comme je disais, un gène, déclenchera, déclencher à partir du 1er décembre, jusqu'au 10, voilà, donc, ventredi et samedi, samedi, ventredi 8, et le samedi 9, nous allons faire une action prophétique, c'est la vie des enfants, que vous allez envoyer, n'est-ce pas, également, aussi, si votre vie, aussi, vous n'êtes pas que cet impact-là, puisse vraiment vous toucher, parce que, déjà, l'église, comme je disais, l'église de Satan, sera officiellement connue, à partir du mois, l'année 2018, elle s'ouvre grandement, à partir du mois de 2018, l'église de Satan, ou qui ont déjà 60 000 adeptes, ici, en France, qui sera officiellement, ouverte, cette église, en fait, septembre de Satan, à partir de 2018, et aussi, comme vous savez, le président français, Macron, demande qu'aujourd'hui, un enfant qui naît sur le territoire français, doit avoir 11 vaccins, le système se mettra en place, à partir du 1er janvier 2018, ok, tout ça, c'est révélateur, sur le système d'anticriste, quand on se met en place, il aura aussi, n'est-ce pas, en 2018, aussi, un combat farouche, contre l'église, les églises réveillées, c'est ça qui est plus intéressant, c'est ça, l'église réveillée, et l'église sera commencée à avoir une persécution très grave, voilà, donc, il faut que l'église se renforme, il faut que les gens viennent, pour qu'ensemble, une action soit positionnée, il a failli, vous savez, quand Dieu devait délivrer Israël, de la main des égyptiens, les faire sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte, pour les conduire à Canaan, il a failli une action, que Dieu a demandé à Moïse de mener, prendre le sang des agneaux, et de mettre sur l'église des portes, tout ce qui avait, cette marque, tout ce qui avait ce signe, n'est-ce pas, était épargné par l'ange de la mort, donc, il doit une action qui sera menée, pour ne pas que vous ayez une influence, pour ne pas que le système de la franc-maçonnerie, pour ne pas que le système de l'entrée Christ, qui est en train de se mettre en place, qui va se mettre en place, en 2018, un impact sur votre service, un impact sur vos foyers, un impact sur vos enfants, un impact sur vos études, on se trouve là que le programme de Paris, c'est un programme de taille, du 8 au 9 décembre, venir à cette grande rencontre, pour que l'inaction prophétique soit menée, voilà, donc, à deux jours déjà de la rencontre, j'aurai l'occasion de vous expliquer l'action qui doit être menée, pour ne pas que le système, parce que le système qu'ils mettent en place, c'est pour gagner assez de monde dans leur camp, c'est pour gagner assez d'hommes dans leur camp, or, il faut que le royaume, il faut que l'église de Dieu règne, sur les forces des ténèbres, voilà, on va donc recevoir la grâce de Dieu, ce matin, j'ai un enseignement de taille, à vous dire, la sorcellerie, et la jalousie, un stage, un stage, n'est-ce pas, la jalousie, un stage puissant, pour devenir sorcier, voilà, la dernière fois, je vais commencer à parler, ça un peu à Toulouse, il y a eu un problème de connexion, ben, gloire à Dieu, aujourd'hui, le Seigneur me permet, d'aborder le sujet, et ça, c'est vraiment très important, d'aborder le sujet ce matin, pour qu'on puisse comprendre beaucoup de choses, pour que si les choses vous arrivent, vous comprenez que vous êtes dans la révélation, voilà, c'est ça, parce que, par manque de connaissance, mon peu péril, d'abord, la jalousie, c'est quoi, la jalousie, c'est quoi, d'abord, la définition, terre à terre de la chose, d'abord, la jalousie, c'est un sentiment de peur, c'est-à-dire, d'un sentiment de peur d'être trahi, vous comprenez, c'est un sentiment de peur, on a peur, parce qu'on est jaloux, on a peur que madame nous trahisse, on a peur que monsieur nous trahisse, c'est un sentiment de peur, n'est-ce pas, c'est un sentiment de peur, et ça, tout le monde a ça, voilà, on aime madame, on est jaloux, parce qu'il ne faut pas que, les gens puissent sur le dos, tout d'être, on a peur de ça, on n'aime pas, que tu envoies les testos à ma femme, pour lui dire, je t'aime, je t'aime, bisous, ça c'est énervant, également aussi, il ne faut pas d'envoyer un message aussi à mon mari, je t'aime, bisous, non, ça c'est, voilà, Dieu aussi est un dieu jaloux, ok, maintenant, il y a une autre forme de jalousie, voilà, il y a une autre forme de jalousie, c'est ce qu'on appelle la jalousie haineuse, cette jalousie-là, haineuse, elle survit de rêve, jalousie haineuse, cette jalousie-là, quand on a cette jalousie, c'est comme, une envie, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la personne qu'on jalouse est plus, n'est-ce pas, supérieure à nous, elle a des choses que nous n'avons pas, bien sûr, et donc ça crée en nous la haine, et cette haine-là, elle nous pousse à pouvoir nuire à cette personne, donc j'ai des activités que nous menons, n'est-ce pas, telles que vilponder cette personne, telles que haïr cette personne, telles que chercher à nuire cette personne, sur tous les plans, que ce soit en matière de communication, que ce soit en matière de critique, qu'on se met ensemble, dans le but de pouvoir nuire à cette personne, et ça, nous voyons ça la plupart du temps dans nos entreprises, parmi nos collègues, on a l'impression que l'autre est un mec de patron, par exemple, c'est un exemple, ou bien on a l'impression que l'autre s'habille, parce que c'est ça, l'autre s'habille que l'autre, et on a l'impression que l'autre évolue, et on parle bien de l'autre, et donc ça crée pour certaines personnes, n'est-ce pas, une jalousie, et cette jalousie là, c'est pas une jalousie, donc non, mais c'est une jalousie qui crée la haine, bon, nous allons essayer de voir ça selon la parole de Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu, nous prenons la Bible, n'est-ce pas, nous prenons la parole de Dieu, dans le lit de Genèse, n'est-ce pas, nous allons écouter la parole de Dieu, nous prenons la Bible, dans le lit de Genèse, nous prenons la Bible, dans le lit de Genèse, Genèse le chapitre 4, Genèse le chapitre 4, et le verset 1, je suis, je fais la lecture, Adam connu, elle, sa femme, elle lui conçut, elle conçut, et enfante Cayenne, et lui dit, j'ai acquis un homme, de la part de l'éternel, le verset 2, elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger, et Cayenne l'eux laboureurs, le verset 3, au bout de quelques temps, Cayenne fut, fit à l'éternel, une offrande de fruits, de la terre, le verset 4, et Abel, de son côté, en fut une première, un premier-né de son troupeau, et de leur graisse, l'éternel portant un regard favorable, sur Abel, et son offrande, et son offrande, mais il ne portant pas un regard favorable, sur Cayenne, et son offrande, Cayenne fut très irrité, et son visage fut abattu, le verset 6, et l'éternel dit à Cayenne, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-tu abattu, le verset 7, certainement, si tu agis bien, et tu révéras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, donnez-lui, voilà, d'accord, le verset 8, cependant, Cayenne s'adressa à la parole, cependant, Cayenne adressa la parole à son frère Abel, mais, comme il était dans les champs, Cayenne se jetait sur son frère Abel, et le tuya, voilà, donc, Cayenne se jetait sur son frère, et le tuya, voilà, donc, voici un peu une image de l'acte de la sorcellerie dans la Bible, dans le livre de Genèse, comment la sorcellerie a démarré dans le livre de Genèse, Adam et Ève, n'est-ce pas, étant sortis du jardin, vont concevoir, comme la parole de Dieu dit, de multiplier, se multiplier, ils vont voir un enfant, d'abord Cayenne, et puis Abel, n'est-ce pas, alors, les deux, on va mettre cette notion de Dieu, de l'adoration de Dieu, parce qu'ils avaient déjà appris ça, de leurs parents, où Dieu venait les adorer, tout ça, donc, chacun a décidé, n'est-ce pas, de sa manière, adorer le Seigneur, en en voyant, Cayenne, il était, Abel était un cultivateur, donc, il va commencer à prendre la semence, c'est-à-dire les prémices, n'est-ce pas, des fruits, de sa ricotte, il va présenter ça à Dieu, et Cayenne, et Cayenne, Cayenne aussi va faire la même chose, mais lui, comme il était berger, il va prendre des animaux, il va faire cette offrande à Dieu, alors, Dieu va commencer, n'est-ce pas, à, merci, Afrique, disons que le Seigneur vous bénisse, depuis les Etats-Unis, New York, Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse, voilà, donc Cayenne, on va commencer, à, jalouser, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Abel, et cette jalousie-là, le Seigneur l'interpelle, parce que cette jalousie-là, ça va se déguiser par une jalousie haineuse, pourquoi, pourquoi, voici la question, que ceux qui ont la jalousie haineuse, posent la question, pourquoi c'est l'offrande d'Abel, que Dieu agrée, et pourquoi elle n'agrée pas mon offrande, mais toi-même, tu dois te faire une autocritique, toi-même, tu dois chercher à savoir, pourquoi, et si tu as demandé à Dieu, et comme ça, tu pourras quand même t'améliorer, or lui, il ne voulait plus voir Abel, Cayenne ne voulait plus voir Abel, parce qu'il était aimé de Dieu, ceux qui vous jalousent, ceux qui ont la jalousie haineuse, ils se posent la question, pourquoi vous êtes aimé, ils se posent la question, pourquoi vous êtes aimé des autres, des hommes, pourquoi d'autres personnes vous aiment, donc eux, ils mettent un système en place, n'est-ce pas, or, quand tu vas commencer à jalouser une personne, n'est-ce pas, l'esprit de la sorcellerie va venir dans ta vie, l'esprit de la sorcellerie va commencer à s'installer dans ta vie, vous comprenez, mais l'esprit de la sorcellerie va commencer à t'installer dans ta vie, parce que la jalousie haineuse nous pousse, or la Bible nous dit ici, écoutez très bien la parole de Dieu, nous allons voir un peu dans le livre de Jean, le 1 Jean 3, le verset 15, on dit, quiconque est son frère est un maitrieux, et vous savez qu'aucun maitrieux n'a la vie éternelle demeurant en lui, quiconque est son frère, parce que la reine, quand tu as la reine de ton frère, tu deviens un maitrieux, on dit, quiconque est son frère est un maitrieux, quiconque est son frère est un maitrieux, il y a des gens qui sont là, tu vois, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas l'envie de voir d'autres personnes, or la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que c'est ça le commandement de Dieu, il dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, or quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas jamais vouloir l'insulter, tu ne vas jamais vouloir, n'est-ce pas, l'exposer, tu ne vas jamais vouloir qu'il meure, or ceux qui ont cette jalousie haineuse, qui est un stage pour affronter la sorcellerie, pour devenir puissant dans la sorcellerie, vont commencer, quand ils ont cette jalousie haineuse, ils vont commencer d'abord à te critiquer, voilà, ils vont commencer d'abord à te critiquer, c'est ça, ils vont commencer à t'exposer, et ils vont chercher à avoir assez de monde avec lui, ils vont chercher à avoir des gens, des gens, sauf cela que vous allez voir des personnes qui vont commencer à t'insulter sur les réseaux sociaux, qui vont commencer à t'insulter, même dans ton service, tu vas voir des personnes, parce que lui, il a commencé déjà à te jalouser, parce qu'il voit que, parce que c'est sorti un complexe d'infirmité, parce qu'il voit que tu es plus supérieur à lui, dans ta manière, ne vous énervez pas, par moments, si vous voyez que les gens vous insultent, parce qu'ils savent que vous n'êtes pas pareil, donc ne vous mettez pas au même niveau qu'eux, voilà, ne vous mettez pas au même niveau qu'eux, voilà, donc il va commencer à vous insulter, il va commencer à vous critiquer, et puis il va commencer à y avoir pas mal d'hommes de personnes qui vont être avec toi, avec lui, dans l'équipe qu'il est en train de créer, pour pouvoir te nuire, c'est ça, pour pouvoir te nuire, il ne le dit pas parce qu'il te critique, mais il le dit dans le but de te nuire, ce genre de critique là, c'est dans le but de te nuire, c'est ce qu'on appelle une jalousie haineuse, c'est une jalousie qui est suivie de haine, et cette haine là s'exprime dans sa manée de faire, dans sa manée de parler, on sent qu'il est, si il te trouve, n'est-ce pas, nez à nez, il peut même te manger, il va commencer à mal parler de toi, il va commencer à t'insulter, il va commencer à te vilponder, il va commencer à dire toutes sortes de choses de toi, c'est ça, cette jalousie là, cette jalousie haineuse, il va commencer à pouvoir mal penser de toi, et cette pensée négative, il va le pousser, n'est-ce pas, à pouvoir avoir cette haine, or cette haine va s'exprimer par sa manée de faire, n'est-ce pas, il va vouloir te nuire dans le but de pouvoir mal parler de toi, vous voyez, quand quelqu'un parle mal de toi, ça veut dire déjà qu'il constate lui-même ce qui est en toi, c'est-à-dire ce qui est en cette personne, est différent de ce qui est en elle, vous comprenez, c'est différent de ce qui est en elle, or, la même chose arrivée à Saül, Saül, on doit commencer, les gens ont commencé à parler de David, n'est-ce pas, David a tué les 10 000, et Saül a tué les 1 000, comme les gens ont commencé à dire, parler des bonnes choses de David, on va commencer à le nuire, Saül a commencé à avoir une haine, et cette haine-là, jalousie haineuse, elle va pousser David, Saül a vouloir nuire, tuer, et quand vous lisez un peu dans le livre de Samuel, vous comprenez qu'on dit, à plusieurs reprises, il a lancé une lance dans le but de pouvoir tuer David, ceux qui sont autour de vous, n'est-ce pas, qui ont cette jalousie haineuse, constate que ce qui est en toi, est différent de ce qui est en lui, donc ça crée un complexe d'infirmité, au lieu de prier Dieu, pour être comme toi, au lieu de prier Dieu, pour être à ta hauteur, lui, il va commencer, n'est-ce pas, à épouser l'esprit de la sorcellerie, et cette sorcellerie, la va pousser, parce que le vrai sorcier, c'est celui-là qui est jaloux, c'est pour ça que dans nos chansons, on dit, trop jaloux, tu deviens sorcier, cette sorcellerie, cette jalousie va le pousser à t'insulter, il ne va jamais bien parler de toi, mais où est passé l'amour, parce que c'est ça, on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le commandement, parce que quand tu connais Dieu, tu vas aimer ton prochain, et si tu aimes ton prochain, tu vas, n'est-ce pas, tu ne vas pas l'exposer, ne vous mettez pas dans les histoires, d'insulter les gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans vos services, que ce soit dans vos familles, frères, si tu constates que ton frère, est dans l'erreur, prie pour lui, si tu constates que ton frère, n'est pas ce que tu aimerais qu'il soit, prie pour lui, voilà, parce que quand tu vas commencer, à mal parler de lui, ça va créer une question, d'une jalousie haineuse, or, la Bible dit que tu aimeras ton prochain, comme toi-même, c'est le principe de la parole de Dieu, le principe de la parole de Dieu, est basé sur l'amour de son prochain, tu aimeras, il dit, voici, celui qui a accompli ça, a accompli la loi et le prophète, celui qui a accompli ça, a accompli la loi et le prophète, voilà, donc, tu ne pourras pas venir insulter quelqu'un, comme tu as envie d'insulter, ce que tu le fais, ça veut dire que toi-même, ce qui est en toi, c'est un esprit de jalousie, tu viens insulter quelqu'un, mais attends, l'être humain est créé à l'image de Dieu, l'être humain est créé à l'image de Dieu, or, en parlant, en parlant de cette personne, ça veut dire que toi-même, ce qui est dans ton cœur, c'est que tu ne veux pas, n'est-ce pas, le bien de cette personne, or, quand tu ne veux pas le bien de quelqu'un, la haine va s'installer, or, celui qui dit, la Bible dit, dans un Jean-Poix, le verset 15, celui qui a la haine de son prochain, on dit quiconque est son frère, écoutez, très bien, un Jean-Poix, le verset 15, quiconque est son frère, est un maîtrieux, quiconque est son frère, quiconque est son frère, dans le but de vous parler, c'est un maîtrieux, un criminel, dont un criminel, c'est un sorcier, c'est pour ça qu'évitez, d'avoir de la haine, évitez de me parler mal de vos prochains, évitez, évitez ça, évitez ce débat là, si vous constatez que quelqu'un n'est pas bien, prier pour lui, on ne peut pas être parfait, or, celui qui parle mal de toi, qui t'expose, qui t'insute, qui s'assoit sur les réseaux sociaux, ou dans la famille, qui va commencer à dire, il fait malin dans la famille, il fait malin dans le service, il a combien de fois il marche, il a ce qu'il fait, ça veut dire quelque part, il constate que tu es béni, ou bien il y a quelque chose que tu as, qu'il n'a pas, au lieu de prier Dieu, pour que le Seigneur le bénisse, comme à Cain, Cain fait, il voit que Dieu a commencé à prouver, n'est-ce pas, l'offrande d'Abel, au lieu de prier, pour que le Seigneur, or Dieu lui a révélé, pour lui dire, attends, attention, c'est qui est dans ton coeur là, cette jalousie là, ça va être en train de te pousser, à commettre un bête, il faut dominer ça, or eux, ils ne dominent pas ça, comme ils ne dominent pas ça, ils vont commencer à chercher un clan, ils vont commencer à chercher des clans, des personnes, ils vont commencer à parler, c'est qui est mûr de son coeur, parce que la Bible dit que, c'est par l'abandon du coeur, que la bouche parle, c'est ce qui est dans le coeur, qui fait qu'il ressort dans sa bouche, il va commencer à vouloir, chercher des gens, être dans son camp, ah, voici lui là, voici ce qu'on dit qu'il est, bon, ce qu'on dit qu'il est là, toi, quelle est ta propre opinion, lui l'on dit qu'il est comme ça, mais non, qu'est-ce que toi tu dis, quelle est toi ta propre opinion, ce sera que moi j'aime bien les blancs, les blancs ici, quand tu commences à parler mal de quelqu'un, lui commence à te dire, ah, si tu as parlé de Jean, tu as mal parlé de Jean, je redis ça à Jean, or nous, nous les noirs, il ne sait pas comment Dieu nous a créés, il ne sait pas si ça fait des purgés, des purgeois numéro un, parce qu'un bébé, un enfant, un petit noir né, il a purgeois numéro un, et jusqu'à ce qu'il ait 70 ans, il a numéro 78, 70, je ne sais pas si c'est ça, parce qu'on le purige, on prend ça, dans un petit truc, on le met, on fait purgeois, et puis on le met, et puis on lui remit sa tête en bas, on remit son ventre, on remit son ventre, et puis, il se concentre sur un vase, il se concentre, il ne sait pas si c'est ça, qu'il nous donne sorcellerie, quand un noir est quelque part, il va gâter, je ne sais pas quel est l'esprit de nous les nègres, on n'a quel esprit, qu'on est quelque part, on gâte, regardez un peu, ici, 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 en Europe, ici, la plupart de ceux qui ont, moi j'aime manger africain, c'est comme ça, je suis né, il a dit aux gens, je peux m'intégrer, je serre, trappe, les tuer, ici, on ne prend pas, c'est tram, voilà, mais nous, comme on a des voitures, Dieu merci, mais l'estouement là, il s'intègre difficilement, donc, moi, la plupart du temps, je mange africain, parce que je suis négre, je suis africain, je ne suis pas né dans le fait de tout ça, je ne suis pas né dans le fait de tout ça, je ne suis né dans le fait de diri, malo, malo, kabato, tigadegue, tigana, c'est ça, moi, je mange, donc, je ne suis pas dans votre truc, mais ceux qui tiennent les marchés ici, les boutiques africains, ce sont les chinois, et ce sont les indiens, hier, je me suis dit, je lui ai demandé, il ne mange pas ça, mais il vend, mais il vend, puis ça marche, mais quand un noir va commencer à faire une boutique africain, ils vont gâter ça, ils vont chercher à gâter ça, réellement dans les quartiers, quand une soeur ou même en Afrique, quand une dame commence à vendre des claquos, c'est-à-dire baigner des bananes, qui commence à vendre ça ici, quand ça commence à marcher, l'autre va commencer à vendre ça à côté, pour empêcher les clients de venir, c'est le purgeau qui fait ça ou bien, parce qu'on a le purige, tu vois l'enfant le purige, quand les bébés ont le purige, et puis on remit son ventre, on met sa tête en bas, moi j'ai déjà vu ça, on met sa tête en bas, puis il se concentre, c'est un vase, c'est ça qui fait ça ou bien, tu vas voir un noir, quand son frère va faire quelque chose, dès qu'on commence à parler de lui, il va commencer à avoir cette haine, je ne sais pas si c'est dans notre ADN, or le blanc, les blancs depuis ont combattu la sorcellerie, un blanc t'a commencé à critiquer quelqu'un, il va commencer à avoir lui sa propre opinion, il va commencer à se dire non, je n'aime pas quand tu parles de monsieur Jean, si tu as parlé de monsieur Jean, tu dis qu'il n'est pas bon, mais attends, moi j'ai ma propre opinion de monsieur Jean, or un noir, quand tu vas commencer à parler mal de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, il va te dire il faut t'asseoir, c'est comme ça il est, tu vois, il ne va pas chercher à savoir, chercher à savoir sa propre opinion, qu'est-ce qu'il pense de la personne, parce que quand une personne ne t'aime pas, elle va te critiquer, quand une personne ne t'aime pas, elle va mal parler de toi, il va dire ce conseil, il faut t'asseoir, de toute façon, c'est une bonne nouvelle, il va trouver que c'est une bonne nouvelle, il va commencer à te dire, il faut t'asseoir, il va préparer, plat cali, tu vas manger, il faut parler, moi même, la même façon, je le vois la même, je doutais un peu de lui, tu vois, il va commencer à dire, je doutais un peu de lui, donc ce conseil, il est vraiment, or, le monsieur qui est en train d'être parler mal des gens, il n'aime pas, c'est parce qu'il n'aime pas les gens, qu'il parle mal des gens, vous voyez, qu'il parle mal des gens, ce soit que la plupart du temps, dans nos associations africaines, associations des temps, associations des temps, vous allez voir que toujours, il y a des problèmes des critiques, les critiques là, c'est dans notre milieu, nous les nègres dans notre milieu, vous allez voir, les chinois, eux ils travaillent ensemble, la plupart des chinois, ils travaillent ensemble, la plupart des chinois, les restaurants chinois, on voit aussi sa volonté, hi ha, cha ha, ha ha ha, eux tous, ils sont ensemble, tu ne vas jamais voir, finir à des chinois, jamais tu ne vas voir, finir à des chinois, tu regardes, mais tu dis, ah, lui la même, est-ce que, tu vas dire, on dit que, hi ha, je ne le vois plus, hi ha, si hi ha, on l'a mis dans ton gelato, parce qu'on n'a jamais vu le funérail, on ne sait jamais, comme où ils enterrent leur cadavre, peut-être que c'est dans le congélateur, parce qu'ils m'ont dit tout aussi, qu'ils ne vont jamais attendre, ils ne vont jamais prendre un français pour venir travailler chez les chinois, ils ne vont jamais prendre, mais regarde un peu, en 1960, l'accord du vote était plus puissant que la Chine, en 2017, la Chine, le puissant pays au monde, la solidarité, l'entente, parce qu'ils s'entendent entre eux, or nous les Africains, combatte ensemble, on va commencer à détruire, pourquoi lui, il est meilleur, pourquoi lui, c'est ça pour lui là qu'on suit, pourquoi c'est lui, et puis il va commencer, à chercher, à te détruire, il va commencer, chercher, chercher à te nuire, il va commencer, à te détruire, vous comprenez, dans la famille, quand on parle bien de toi, c'est là, il va chercher, à te nuire, ah, mais pourquoi c'est là, c'est lui là, il va marier, ils vont créer, ils vont créer un système en place, pour pouvoir nuire, à tes fiançailles, pourquoi c'est cette femme, elle va commencer à marier, ah, je t'ai pas dit, il y a quelque chose, que j'ai appris sur lui, je t'ai informé, mais tu as appris sur lui, est-ce que tu as vérifié l'information, est-ce que ce que tu as appris, c'est lui, il est vrai, pourquoi nous on est comme ça, nous les noirs, pourquoi on est comme ça, c'est parce que la plupart de nous, regardez un peu, le système politique en Afrique, les blancs, sachant ça, ils vont créer ça, les blancs, ils savent ça, ils savent que nous, on s'est jalouse entre nous, donc ils mettent les choses en place, ils créent des clans, des jalousies, des truies, parce que, c'est pas si c'est dans nos sens, c'est dans notre ADN, et la jalousie, c'est un stade puissant, pour devenir sorcier, trop jaloux, tu deviens sorcier, quand tu es jaloux, et c'est cette jalousie haineuse, va te pousser, à la sorcellerie, c'est cela que, quand on parle de quelqu'un, frère, tu n'as pas ta propre opinion, et d'ailleurs, même si tu penses qu'il est mauvais, il faut prier pour lui, parce que la parole de Dieu, se résume sur deux choses, tu aimeras l'éternel ton Dieu, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, n'est-ce pas, et ton prochain, comme toi-même, ça, j'attends une autre loi, plus puissante que ça, aimer son prochain, comme soi-même, c'est-à-dire, c'est de prier, aider, ce soit qu'un vrai croyant, celui qui est un vrai croyant, dans sa manière de faire, il va toujours aider son prochain, il va toujours chercher, à donner à manger à son prochain, il va toujours mettre, ses biens à la disposition, des demi-nus, et ceux qui sont en difficulté, par contre, ceux qui sont des agents du diable, c'est des gens qui vont toujours chercher, à vouloir nu à autrui, or, pour un croyant, c'est celui qui a l'esprit saint de Dieu, or, quand on a un esprit de Dieu, l'esprit saint de Dieu, nous pousse à soutenir, nous pousse à aider, or, quand on a un esprit de la sorcellerie, c'est toujours chercher, des boucs mystères, on cherche toujours à savoir, toujours, j'ai quelqu'un qui me disait un jour, ah, moi, je suis vraiment, je suis allé ici, j'ai vu une vidéo, on t'insultait, tout ça, je suis venu te poser la question, parce que, j'aimerais savoir des choses, j'ai dit, j'ai dit, mais quel est ton pignon, il me dit, bon, moi, je voulais te demander, si c'était vrai, j'ai dit, moi, le prophète Krasou, il y a 5000 vidéos, il y en a 5000, pourquoi c'est là, où on m'insulte là, peut-être ceux qui m'insultent, ils ne sont pas nombreux, c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont contre moi, ils me jalousent, pourquoi c'est pour où on m'insulte là, c'est cette vidéo là, que tu regardes, pourquoi tu n'es pas allé où, on dit, le prophète Krasou a construit Ophélinas, ça, tu n'as pas regardé ça, il dit, c'est vrai, j'ai dit, mais pourquoi, pourquoi c'est la partie là, la partie où on m'insulte là, c'est ça qui t'intéresse, tu dois comprendre que, le prophète Krasou, il peut aussi avoir des ennemis, que vous voulez ou pas, la Bible nous dit, dans le son 60, le verset, le verset 14, n'est-ce pas, le verset 14, il dit, et Dieu écrasera vos ennemis, et il vous écrasera vos ennemis, avec Dieu, vous ferez des espoirs, il écrasera vos ennemis, que vous voulez ou pas, vous serez des ennemis, que vous voulez ou pas, vous serez des gens, qui seront toujours sur le chemin, pour voir votre nuit, quand on va commencer à parler de vous, quand vous avez de l'autorité, quand les gens vont commencer à parler de vous, quand vous allez avoir, plus d'audience, quand les gens parleront de vous, quand vous serez plus élevé, vous aurez voir les gens, qui vont vous attaquer, quand vous serez les plus puissants, Afrique, mais Afrique des gens, quand vous serez la télévision, la plus puissante, d'ailleurs sur mon souhait, voici cette chaîne de télévision, Afrique des gens, la puissante chaîne africaine, qui est basée à New York, monsieur, madame Dossot, qui est Dieu bénisse, vous allez voir les gens, vont vous alluser, pourquoi c'est eux, on invite dans les cérémonies, pourquoi c'est eux, qui vont crier la zizanie autour de vous, pourquoi c'est cette page Facebook, qu'on en suit le plus, mais le frère, il faut l'encourager, pourquoi nous, on n'encourage pas, pourquoi nous, nous les noirs, on n'encouraille pas les gens, on cherche à nuire, blanc, le blanc, quand il découvre que tu as quelque chose de meilleur, bon en toi, il cherche à être ami, partenaire avec toi, mais nous les noirs, on cherche à nuire, à détruire, ce sera qu'on a tué Patrice Lumumba, et nous regrettons cette mort aujourd'hui, on aime toujours chercher à nuire, écoutez, la jalousie, vous voyez là, la jalousie, vous voyez aujourd'hui là, cette jalousie, la jalousie là, c'est un stade puissant, pour devenir sorcier, ce sera que, quand tu regardes une chose, ça dépend de la manière dont tu regardes, il y a des gens, ils regardent, mais dans le but de pouvoir, parce que quand ils regardent, ils savent que, parce que celui qui t'est jalouse, sait que vous n'êtes pas pareil, c'est ça le problème, que vous devez retenir, c'est-à-dire, celui qui t'est jalouse là, il constate que ce qui est en lui, est différent de ce qui est en toi, ce qui est en lui, est différent de ce qui est en toi, donc il t'est jalouse, et c'est la jalousie, oui, la jalousie là, le pouce à pouvoir dire, il faut que je cherche à la nuit, quand l'offrande, l'offrande d'Abel a commencé à être approuvée par Dieu, il dit, regarde ton visage, regarde la monnaie dont vous parle, regarde la monnaie dont vous saluez, il va commencer à être froid, c'est pour ça que, par moments, regardez un peu ceux qui sont autour de vous, leur monnaie de vous saluer, avant il était bien, mais regarde comment la monnaie de t'es saluée, il va commencer à être froid avec toi, sa monnaie de parler avec toi, tu vas sentir, et il y a le discernement, c'est pour ça que moi, je ne marche pas avec n'importe qui, non, 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 je ne marche pas avec n'importe qui, si tu marches avec mes ennemis, je vais commencer à avoir peur de toi, peur en d'aimer, parce que, c'est Dieu que je respecte, c'est Dieu qui a mon sou de vie, mais je vais commencer à me méfier de toi, c'est pour ça que, méfiez-vous de ceux, qui s'entendent plus avec vos ennemis, parce que, s'ils s'entendent avec ton ennemi, ça veut dire qu'ils ont deux choses en commun, puisqu'ils savent que, toi tu marches, avec, n'est-ce pas, tu marches avec cette personne, tu t'attends bien à cette personne, et quand ils marches avec toi, qu'ils s'entendent aussi, ça veut dire qu'ils parlent de toi, quand ils se rassemblent quelque part, c'est de toi qu'ils parlent, c'est de toi qu'ils parlent, regardez un peu, la jalousie que Saïd avait vis-à-vis de David, mais lui et son père, son fils, il n'avait pas la même opinion, la même monnaie de voir des choses, Saïd voulait tuer David, par contre, Jonathan est devenu ami de David, Saïd voulait tuer David, par contre, Jonathan est devenu ami de David, et c'est cette alliance, de Jonathan avec David, qui a permis plus tard, que David, dont les terres, qui appartenaient à Saïd, à Mephiboshep, ce serait que dans la vie, on ne sait jamais, celui que tu insultes aujourd'hui, celui que tu insultes aujourd'hui, peut-être que demain, pourra te rendre un service, on ne sait jamais, toi tu es qui, tu n'es rien, tu n'es qu'un être humain, tu ne connais pas ton lendemain, ce serait que dans la vie, il faut respecter, il faut que tu respectes ton prochain, parce que celui que tu insultes aujourd'hui, celui que tu cherches à nier aujourd'hui, tu ne sais pas, quelle est la position, qu'il aura peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, et il sera un homme incontournable, et sans lui, tu ne pourras rien, parce qu'il faut forcément, passer par lui, pour asséder un port, sauf cela qu'aujourd'hui, ceux qui pensent que tu es mieux placé, il faut respecter les autres, parce que dans la vie, la position que tu as aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est cette position, que tu vas maintenir tout le temps, sauf cela que par moments, c'est la grâce de Dieu, qui nous suffit, et c'est pour cela qu'il faut respecter son prochain, il ne faut pas toujours attaquer les gens, il ne faut pas chercher à nuire aux gens, le même David qu'on cherchait à nuire, à un moment donné, la position de David, David a vu sa vie dans une position, une histoire de faiblesse, et David l'a épargné, parce qu'il était amour, à cause de l'alliance qu'il avait avec Jonathan, il a laissé le père de Tri, frère, frère, sois délivré de la jalousie que tu as, parce que la jalousie que tu as là, c'est, c'est la jalousie là, c'est de la sorcellerie, or, la Bible dit, quiconque est son frère, est un maîtrier, la jalousie haineuse, la jalousie haineuse, qu'on parle mal de quelqu'un, ne te met pas des dents, qu'on parle mal de quelqu'un, ne te met pas des dents, parce qu'il est humain, criant l'image de Dieu, ce sont ceux qui ont l'esprit du diable, qui aiment les coins, où on parle mal des gens, ce sont ceux qui ont l'esprit du mal, qui aiment bien, qu'on ne vit pas quelqu'un, or, quand quelqu'un a un esprit sain, un enfant de Dieu, il ne se met pas, dans cette histoire, quand il constate, que son prochain, a emprunté un autre chemin, qui n'est pas bien, il commence à prier pour lui, il commence à prier pour lui, or, au fur et à mesure, quand tu as commencé, à commencer à parler mal des gens, à commencer à haïr des gens, l'esprit de la sorcellerie, va commencer à s'introduire dans ta vie, c'est quand Saül a commencé, à avoir de la haine, pour David, qu'un esprit est rentré en lui, c'est clair dans la Bible, la Bible en parle, la Bible dit, un esprit malin, venant de l'éternet, entra en Saül, un esprit malin, entra en Saül, parce qu'il avait de la haine, pour David, donc un esprit est rentré en lui, écoutez très bien, 1 Samuel 18, pour bien expliquer la chose, 1 Samuel 18, à partir du verset 7, on dit, les femmes qui chantaient, se répondent les uns aux autres, et disaient, Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille, le verset 8, on dit, Saül fut irrité, et cela lui déplut, puisqu'on parlait bien de David, cela vraiment, il n'était pas content, mais on parle de ton frère, tu n'es pas content, pourquoi ? tu n'es pas content, pourquoi ? parce qu'il prospère, parce que son ministère avance, parce qu'il a une promotion dans le service, parce qu'il est aimé du patron, parce qu'il est bien, mais cela lui déplut, à part, vous voyez, Saül fut irrité, et cela lui déplut, parce qu'on parle de toi, il est fâché, parce qu'on parle de toi, il est fâché, il est nervé, il ne veut pas qu'on parle de toi, pourquoi c'est d'Afrique, visu, on parle à New York ici, pourquoi c'est eux, on invite, Martin, frère, on doit les inviter, pourquoi c'est de cette seule, on parle, pourquoi c'est de tes prophètes, on parle, il va commencer à mettre un système, il est fâché, or, quand on parle de quelqu'un, tu es fâché, tu es fâché, ça veut dire, tu es un sorcier, ça veut dire, que tu es un sorcier, on est Saül fut irrité, et cela lui déplut, déplut, parce qu'il est fâché, parce qu'on parle, de David, on parle de toi, ça énerve les gens, ça les énerve, parce qu'on parle de toi, ils ne sont pas contents, parce qu'on parle de toi, n'est-ce pas, on est Saül fut très irrité, et cela lui déplut, il dit, on n'en donne que 10 000 à David, et c'est à moi qu'on donne les 1 000, mais oui, et cela, et il ne lui manque plus que la royauté, donc il constate que David, ah, David, ce qui est en train d'arriver à David, c'est pour prendre la royauté, David va élever le roi, ce qui est en train de faire, ça veut dire que David, il serait meilleur, donc David, il serait grand, alors, ah, donc ma soeur, c'est sérieux, son affaire de fiançailles, elle va se marier, ça en donne l'arrivée, dans l'affaire de mariage, hein, donc lui, son affaire de ministère, ça prend, on parle de lui, dans le monde entier, pourquoi c'est lui, qui construit une maison, ouais, depuis Moscou, que Dieu bénisse, on vous attend, on vous attend, on vous attend à Paris, ceux de Moscou, on vous attend à Paris, venez, on va prier pour vous, j'ai salé Poukine, voilà, Yussouf, que Dieu te bénisse, c'est Yussouf, voilà, on vous attend, ce grand programme de Paris, ne ratez pas ce grand programme de Paris, voilà, à partir du 1er, du 1er, et du 10 décembre, nous avons un gène de possession, le gène de possession, c'est pour posséder l'année 2018, et à partir du 8 décembre, et 9 décembre, il y aura une action prophétique, qu'on allait faire dans la salle, avec toutes ces personnes présentes, pour que 2018 ne soit pas, ne ressemble pas à 2017, donc je parlais, je poursuis mon enseignement, pourquoi c'est de David, on parle, lui, il est dans la maison, il réfléchit, pourquoi c'est de toi, on parle, pourquoi c'est de ton entreprise, qui prospère, pourquoi c'est des choses, qui prospère, donc ça veut dire, qu'il va avoir l'argent, ok, que Dieu te bénisse, ok, Dieu te bénisse, pourquoi c'est, c'est de lui, on parle, pourquoi c'est, de son truc, qu'on parle, de son entreprise, pourquoi c'est lui, qui doit prospérer, il est fâché, regardez ce que la Bible dit, on lui salue, on lui salue, on lui salue, regarda David, d'un mauvais heure, il va commencer, à te regarder, très mal, rien la manière, dont tu regardes, avec son trou, nous les Africains, on connait, on a fait des trous, ça ne marque pas, nos bouches, il tire sa bouche, elle devient un long d'oeuvre, on dirait sourire, pour sourire, miso, sa manière de te regarder, il va commencer à parler, quand il vient, il parle dans l'oreille des gens, tu avais dit, voici ton diable qu'elle a, la personne, Denis Sorcier, elle est Denis Sorcier, à la personne, elle est dans la sorcellerie, quand il est là, il parle, surtout ceux qui sont dans les rangs, on dit, on dit, on dit là, c'est des sorciers, tu avais qui va tirer sa bouche, ta bouche même là, ça devient comme miso, tu es mangos ou bien, long qu'on sait comme pour mangos, miso, long, parce que David a tué Goliath, les femmes sont en train de chanter, mais c'est la vérité, le frère, il est bien, c'est la vérité, il est bon dans le travail, c'est pour ça qu'il a la promotion, c'est la vérité, Afrivision a sa chaîne là, c'est une bonne chaîne, c'est la vérité, qu'on doit les inviter partout, pourquoi tu es fâché, pourquoi, pourquoi, et c'est dans nous, dans nos milieux des noirs, que c'est beaucoup ça, c'est dans le, nous les nègres, nous les noirs, nous les noirs, nous les noirs, c'est dans nos milieux là, il y a cette jalousie haineuse, qu'on est revenu à Dieu, l'Afrique est un continent qui rejorde beaucoup de richesses, il y a trop de richesses, dans l'Afrique, mais on est en retard, à cause de la jalousie haineuse, de la sorcellerie, quand quelqu'un va commencer à parler bien de quelqu'un, ils vont commencer à l'attaquer, ah non, il est de l'ambition politique, ah non, attends, ils vont commencer à parler de quelqu'un net, ils vont commencer à le nuire, quand les gens vont commencer à te aimer net, ils vont commencer à te détruire, c'est pour ça qu'à Thaïlande, les gens nous louent pas, les Thaïlandais, ils mangent les noirs, ils disent que manger un noix, ça donne chance, dans le 1er janvier, on cherche les noirs, le 31, et puis on les attrape, on les dépesse, on les mange, eux aussi, ce n'est pas comme Zadi, qu'ils mangent la nuit, eux aussi mangent vis-à-vis, il a dit au moins lui-même, il transforme à petit à goûter, et petit à hérisson, et les Thaïlandais, ils te mangent, papa, papa, ils marchent, oui, mais quand on est jalousie dans la famille, ça veut dire que les gens de la famille constatent que tu es bien, quand on est jalouse dans la famille, ça veut dire qu'ils constatent que, David dit, il lui manque que la royauté, il lui manque que la royauté, un africain, un africain, quand tu vas avoir une société, quand tu vas envoyer un africain net, ce sont toi, ton salaire là, qui va aller, il va vouloir avoir le même salaire que toi, c'est ton salaire là, il va croire commenter, oh, il était malheureux, miséric il était, tout ça, tu l'envoies dans ta société, tout de suite, c'est ton salaire là, il va dire, mais pourquoi, vous n'avez pas le même salaire, mais attends, toi, tu es qui, c'est pour ça que la plupart de nos soeurs, nos frères, qui ont monté une société ici, ils ont tout gâté, ils ont tout gâté les sociétés, les chinois, ils travaillent entre eux-mêmes, quand ils te prennent, ils vont prendre tout le village chinois, parce qu'ils s'attendent entre eux, mais nous les noirs, quand on va commencer, n'est-ce pas, envoyer un frère du village, au moins des familles, pour venir travailler dans ta même société, c'est lui là même, qui va gâter ta société, celui-là qui va gâter ça, ouais, Philippe, bonjour, il va vouloir gâter ta société, les blancs s'entendent, entre eux, mais nous les noirs, on cherche toujours à détruire, on m'appelle, je ne vais pas qu'à Toulouse, je vais entrer, on m'appelle, vous dites, ah les pasteurs d'ici là, ils ont peur, ils disent, pourquoi tu viens à Toulouse, je leur ai dit, mais ce n'est pas pour les papas, Toulouse là, ce n'est pas pour les papas, d'ailleurs, je ne vais pas à Toulouse, pour faire croisade, mais c'est pour Toulouse, je fais pour les mamans, moi, pour les papas, la France même, qui appartient à la France, Toulouse qui appartient à la France, le papier, la France m'a donné, c'est de circuler, librement, sur le territoire français, c'est-à-dire, c'est-à-dire, j'ai accès à toutes les villes françaises, et je dois circuler sur tous les territoires chéguen, dans l'Union Européenne, mais lui, il est qui, il est fâché parce qu'il est à Toulouse, mais ça peut dire qu'il n'est pas, il n'est pas dans le choc que moi, donc il a peur, j'ai compris, j'ai commencé à prier pour les pasteurs, j'ai commencé à prier pour eux, je viens ici à Lyon, on fait un programme, il y a d'autres pasteurs qui se braquent, comme ils sont, ils vont voir, ils vont voir ce qui va réussir son programme, ils vont voir s'il va réussir son programme, ils vont voir s'il va réussir son programme, mais attends, c'est toi qui m'as appelé ou bien, on a, la salle était remplie, vendredi, rempli, samedi, rempli, c'est après ça que les gens cherchent à m'appeler, ils viennent te camarader, le prophète Krasso, je dis, je ne suis pas venu à cause d'un pasteur ici à Lyon, voilà, je ne suis pas venu à cause de vous ici, à Lyon, voilà, je suis venu faire l'œuvre de Dieu, je ne me mélange pas avec quelqu'un de bizarre, mais c'était toi béni, mais c'est Moustapha, tu vois, la jalousie, je suis allé à New York, pour un programme à New York, c'est non frère Joula, ma maman Dossau et le papa Dossau, qui ont organisé, il dit, mais le monsieur, il est venu de la Côte d'Ivoire, tous les pasteurs ivoiriens disent, il ne faut pas qu'ils viennent dans ce programme, il ne faut pas qu'ils vont venir dans ce programme, vous voyez comme la mentalité, or, il ne peut pas délivrer un sorcier, c'est moi qui ai ce don-là, que vous voulez ou pas, que vous voulez ou pas, que vous me combattez ou pas, j'ai ce don-là, qu'un sorcier me voit et la migraine, je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers, ce n'est pas dans la bouche, il n'y a pas un sorcier, qui va me regarder et il va parler, j'ai déjà fait saigner pas mal de sorcier, beaucoup sont là en Mauritanie, j'ai ce don-là, chacun a son don, pourquoi mon don-là, tu les comptes ça, pourquoi ? D'ailleurs on réfléchit, on dit bon ok, mais ils sont venus à ce programme, la maman Dossau et le papa Dossau, Laurence, la plupart du temps, ils ont organisé ce programme, je suis allé, la salle était remplie, tous les doulas, les gens qui ne sont pas chrétiens, musulmans, ils sont venus parce qu'ils ont des problèmes, le Seigneur a délivré des gens, délivré des gens, délivré les gens, attends, pourquoi moi c'est mon don, si tu te dérange, pourquoi ? pourquoi moi mon ministère là, ça te dérange, ça te nède, pourquoi ? Mais il y a ce don là, que tu veux ou pas, tu connais mon histoire, est-ce que tu sais ce qu'il y a vécu, pour arriver là ? Tu sais ce qu'il y a vécu ? Là il n'est pas des dieux, toi tu connais quelqu'un qui est des dieux ? Je dis aux gens, c'est qu'ils m'ont fait là, il y a beaucoup de pasteurs qui ne peuvent pas faire ça, qui ne peuvent pas faire ça, construire orphelins, ils ne peuvent pas faire, parce qu'eux leur argent là, ils bouffent ça, ils vivent les gens maigres, or moi mon argent, l'argent que Dieu me donne là, je construis, je construis orphelinat, je construis une maison pour mettre les démunis, j'aide les démunis, j'aide les enfants en difficulté, j'ai fait sortir plus de 800 enfants de la rue, les amener de la rue, je perds Abidjan, la maison des soins, c'est quand 6 personnes, je scolarise les gens, c'est ça, aimer son prochain, c'est pas parler mal de quelqu'un, parce que l'amour, l'œuvre de Dieu, la crétérinité, c'est dans les actes, c'est pas dans la bouche, c'est dans les actes, quand tu aimes Dieu, tu vas aimer l'être humain qui a l'image de Dieu, je ne me vois pas en train de détruire la vie de quelqu'un, je suis désolé, c'est pour ça que je délie même les sorchers, et les mêmes sorchers là, en les délivrés, je leur adore une situation, quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, c'est dans ton comportement, c'est dans ton comportement de tous les jours, c'est dans ton comportement de tous les jours, tu es serviteur de Dieu, comment, c'est pas pour venir dire, juger, lui n'est pas de Dieu, toi tu sais qui est de Dieu, toi tu peux savoir qui est de Dieu, toi tu connais qui est, si c'est Dieu, qui ne sait pas Dieu, où sont les fruits de ton travail, où sont les fruits de l'amour que tu as pour ton prochain, où sont les témoignages chez ton compagne, où sont les témoignages, aujourd'hui, il y a des témoignages de mon ministère, des femmes veubles qui ne vivent, que Dieu passe par moi pour soutenir, il y a des veubles que je soutiens, et des orphelins que j'ai, aujourd'hui, les enfants qui n'ont même pas de parents, ont retrouvé l'école, qui ne pouvaient pas aller à l'école, ils ont regoût à l'école, à cause, à cause de, n'est-ce pas, du travail que j'ai fait, la jalousie, haineuse, c'est de la sorcellerie, frère, évitons la jalousie, parce qu'il est trop jaloux, tu deviens sorcier, regardez ce qu'il dit ici, on dit, et le verset 9, on dit, Saïd regarda David d'un mauvais oeil, à partir de ce jour et à la suite, quand vous regardez quelqu'un qui commence à vous railler, évitez-le, le verset 10 dit, le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saïd, un esprit est venu en lui, la sorcellerie, quand vous allez commencer à jalouser des gens, un esprit de la sorcellerie va rentrer en vous, si vous voyez quelqu'un qui commence à jalouser cette personne, commence à prier pour votre coeur, parce que si vous continuez la jalousie, la sorcellerie va venir puis la nuit, vous allez sortir de vos corps pour aller le manger, vous allez le manger, la jalousie haineuse, cette jalousie là, qui te poussait à devenir sorcier, c'est pour ça que trop jaloux, tu deviens sorcier, on dit le verset 11, on dit Saïd léva la lance disant lui-même je frapperai David contre la paroi mais David se détourna de lui deux fois, le verset 12, Saïd craigna la présence de David parce que l'éternel était avec Dieu et s'était éloigné de lui, mais c'est clair, parce qu'il a compris une chose, parce qu'ils savent que Dieu est avec toi, Dieu n'est plus avec lui, Dieu est avec toi et ça se complesse là, cette inférité de ce complesse là, se pousse à être jaloux, il veut te nuire à cause de ton étoile, ils ont parlé de Jésus, on dit un enfant est né, on a vu son étoile, à cause de ça, et n'est-ce pas, Hérode a cherché à nuire à la vie de Jésus, tu es important, c'est parce que tu es important que les gens cherchent à vouloir te nuire, c'est parce que tu es important que les sorchers veulent te détruire, c'est parce que tu es important que les gens te jalousent, ah oui, tu es important que les gens te jalousent, ceux qui parlent marre de toi, ils savent que tu es plus puissant que eux, ceux qui parlent mal de toi, ils savent que tu es plus puissant que eux, mais la jalousie conduit à la sorcellerie, la jalousie conduit à la sorcellerie, c'est un stage puissant pour devenir sorcier, et aucun sorcier ne peut entrer dans le royaume de Dieu, aucun sorcier, voilà, aucun sorcier ne peut entrer dans le royaume de Dieu, voilà, ne manquez pas à acheter ce livre, appelez Maman Bessoura, ne manquez pas à acheter ce livre-là, c'est un puissant livre que vous devez avoir absolument, ça va vous ouvrir encore plus de connaissances sur les oeuvres de la sorcellerie, vous va vous ramener encore sur le combat spirituel et tout ça, n'est-ce pas, vous va vous conduire, n'est-ce pas, à des prières pour pouvoir éviter, quand vous vivez, n'est-ce pas, vous devez connaître, chercher à savoir, n'est-ce pas, connaître votre, n'est-ce pas, ceux de votre entourage, votre entourage, c'est-à-dire, celui qui marche à un mois, qui il est, qui il est vraiment, vous devez savoir, est-ce qu'il est de mon côté ou bien du côté de l'ennemi, ben ça m'en est de faire, parce que les gens sont très hypocrites, ils font semblant d'être avec toi, oh, je ne suis plus avec toi, nous allons ensemble prier ce matin, nous allons prier ce matin, priez ensemble, priez ensemble, faites avec moi cette prière, Saint-Esprit, faites à moi avec moi cette prière, Saint-Esprit, barricade, mon habitation, de la rage des oiseaux sataniques, au nom de Jésus, Saint-Esprit, barricade, mon habitation, de la rage des oiseaux sataniques, dans le nom de Jésus, faites avec moi cette prière, nous prions ensemble, Seigneur, tout oiseau, tout oiseau de sorcellerie, qui vole contre ma destinée, ne volera plus jamais, au nom de Jésus, tout oiseau de sorcellerie, qui vole contre ma destinée, ne volera plus jamais, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, efface tout souvenir, de ma vie, en possession, de tout oiseau satanique, au nom de Jésus-Christ, leur pouvoir mystique, tout ce qu'ils sont en train de faire, dans la sorcellerie, contre toi, tout ce qu'ils sont en train de faire, soit foudroyé, dans le nom de Jésus-Christ, qu'est la puissance de Dieu, qu'est la puissance de Dieu, qu'est la puissance de Dieu, t'ouvres les yeux, qu'est la puissance de Dieu, vienne encore, te bénir, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait des personnes infiltrées dans ta vie, des personnes qui sont comme, n'est-ce pas, des mystères sataniques, des personnes comme des envoyés du diable, qui sont venus tisser une amitié avec toi, dans le but de pouvoir te nuire, que le Seigneur les chasse de ta vie, que le Seigneur les chasse de ta vie, au nom de Jésus-Christ, ce dont leur mission était une mission satanique, qu'est-ce que tu es dans ton entreprise, qu'est-ce que tu es dans ta vie, qu'est-ce que tu es autour de toi, que le Seigneur les chasse de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, j'étais tabi dans la gloire, j'étais tabi dans la gloire, que la puissance de Dieu, vienne briser les chaînes de la captivité, que les chaînes soient brisées, que le pouvoir de la sorcellerie soit vaincu, dans le nom de Jésus-Christ, recevez une action particulière, dans le nom de Jésus-Christ, que le pouvoir du diable te lâche là où tu es, qu'une notion de Dieu vienne te délivrer là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, les chaînes tombent, les chaînes de l'esclavage, les chaînes de la servitude, les chaînes des ténèbres te libèrent, je libère ton âme, je libère ton esprit, je libère ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, je libère ton entreprise, je libère ta famille, je libère ton foyer, par la puissance, qui est dans le nom de Jésus-Christ, reçois la main de Dieu sur ta vie, reçois la main de Dieu, que ceux qui veulent te manger, que ceux qui veulent te manger, qu'ils soient mangés à ta place, dans le nom de Jésus-Christ, et que toute forme d'accident, qui a été programmé contre ta vie, tout ce qui a été programmé contre ta vie, je déprogramme cela ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je fais cette déprogrammation, ta vie est déprogrammée, au nom de, déprogramme l'accident sur ta vie, je déprogramme l'accident sur ta vie, je déprogramme l'échec sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, toute maladie mystique, est déprogrammée sur ta vie, dans le nom de Jésus, tu reçois maintenant, le miracle de Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton mariage qui t'a attaqué, que le diable libère ton foyer, que le diable libère ton mariage, que le diable libère tes fiançailles, que tes finances soient libérées, j'ai libéré ton argent, j'ai libéré tes finances maintenant, reçois la main de Dieu, reçois cette délivrance, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu te libère, la puissance de Dieu te restaure, elle te libère là où tu es, reçois le miracle de Dieu, reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, le sang de Jésus-Christ a coulé, a russolé la croix, pour ta guérison, le sang de Jésus-Christ a russolé la croix, pour que tu sois guéri, pour que tu sois libéré, ce n'est pas ces maîtres-sus, que nous sommes guéris, ce n'est pas les maîtres-sus de Jésus, que nous sommes guéris, reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois ta guérison, Tu as l'insuffisance rénale, Dieu te guérit. Pendant que tu attends cette prière, le miracle de Dieu t'a franchi maintenant. Tu es malade. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Dans le nom de Jésus, tu avais un problème de cœur, reçois ton miracle. Tu avais un problème d'une maladie quelconque dans ton corps. Maintenant, pendant que je prie, reçois ton miracle. Le miracle de Dieu sur ta vie, reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, je condamne l'esprit des ténèbres qui envoient ta vie. Je condamne l'esprit de la sorcellerie qui te combat maintenant même. Le feu dans leur camp. Le feu dans le camp de la sorcellerie. Le feu dans le camp de ceux qui ne veulent pas te voir immergé. Le feu dans le camp de ceux qui ne veulent pas te voir réussir dans ta vie. Le feu dans le camp de ceux qui ne veulent pas te voir avancer. La puissance de Dieu. Écrase tes ennemis maintenant même. Reçois la puissance de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. La puissance de Dieu. Je vous communique par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Une action particulière. Dieu vous établit. Dieu t'établit dans la gloire. Dieu t'établit dans la richesse. Dieu t'établit dans ce mariage. Il t'établit dans les finances. Il t'établit maintenant. Reçois la gloire de Dieu. Il ne prendra pas le dessus dans ce combat. Que tu es en train de vivre ce combat. Que tu es en train de vivre. Ce combat que tu es en train de mener. Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Ceux qui te combattent dans ta belle famille. Ils tomberont tous au nom de Jésus-Christ. Ceux qui te combattent dans ta famille. Ils tomberont tous au nom de Jésus-Christ. Dieu te mettra au-dessus de toutes ces personnes. Dans le nom de Jésus. Tu auras ton travail. Tu auras ta santé. Tu auras ton mariage. Tu auras, n'est-ce pas, toute ta bénédiction. Reçois le miracle de Dieu. Que cette semaine soit pour vous une semaine de gloire. Que cette semaine soit pour vous une semaine de restauration. Que cette semaine soit pour vous une semaine d'abondance. Recevez la puissance de Dieu chez vous. Recevez l'abondance de Dieu chez vous. Reçois le miracle de Dieu chez toi. Reçois la gloire de Dieu. Le Seigneur mettra la confusion dans le camp de vos ennemis. Il mettra la confusion dans le camp de vos sorciers. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Soyez bénis. Le prophète Joël Krasso depuis l'habit de Lyon. Recevez la gloire de Dieu. Nous serons ce week-end-ci à Marseille. Voilà. Que le Seigneur bénisse justement dans le but de pouvoir aller aider une famille. Je reprends encore que le programme de l'Italie aura lieu à partir du... Nous serons à l'Italie à partir du 23 de ce mois. 23 novembre. 23, 24, 25, 26 pour le programme de... N'est-ce pas, d'Italie. Et nous serons par la grâce de Dieu à Paris. À Paris, c'est à partir du 8 au 9 décembre. Et nous aurons un grand programme de gènes. Un gène universel. Tout le monde doit gêner à partir du 1er décembre jusqu'au 10 décembre. Qu'on appelle un gène de possession. Et à Paris, nous aurons l'occasion de faire une action prophétique. Nous aurons béni les bonbons. Nous aurons donné nos enfants. N'est-ce pas. En fin de pour que Dieu puisse nous protéger. En 2018, compte, n'est-ce pas, le système de l'antichrist qui va commencer à se mettre en place à partir de 2018. Recevez la gloire de Dieu chez vous à la maison. Recevez la gloire de Dieu chez vous. Recevez la puissance de Dieu. Que Dieu restaure ta vie. Que la puissance de Dieu t'estale, t'établisse dans la gloire. Te restaure. Soyez béni ce matin dans le nom de Jésus.